Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favoris de l'année 2020 version haut de gamme et luxe. Je vous avais déjà sorti la version petit prix il y a quelques semaines de ça et entre temps j'ai pris un retard de fou et du coup je pense que je suis la dernière sur tout YouTube à vous sortir la vidéo des favoris de l'année 2020 version haut de gamme et luxe. Mais bon, que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Être à la bourse est un lifestyle qu'on ne choisit pas, croyez-moi. Donc même principe que pour ma vidéo favoris version petit prix, je vais commencer catégorie par catégorie dans l'ordre dans lequel j'ai tendance à réaliser mon make-up. Sachez que si dans certaines catégories vous ne retrouvez aucun produit, c'est parce que je n'ai sûrement pas trouvé dans les prix haut de gamme et luxe des produits qui fassent encore mieux que les produits que je vous ai déjà présentés dans la version petit prix. Et vous le savez, j'ai tout le temps tendance à considérer que si un produit petit prix fait aussi bien que les produits haut de gamme et luxe, et bien ça vaut tout simplement pas le coup de payer plus cher. Donc je vais attaquer tout de suite. Je vais aussi vous préciser que dans la catégorie base pour le teint, je n'ai rien trouvé aussi bien dans les petits prix que dans les prix haut de gamme, moyenne de gamme, dans ce que j'ai testé, qui fonctionnent sur une peau grasse. Et sachez que c'est mon objectif pour l'année 2021 de réussir à enfin trouver des bases qui conviennent à ma peau. Et si j'en trouve pas, je finirai par complètement abandonner l'idée des bases de teint, parce que vraiment, quand on a une peau grasse, je pense que toutes celles qui ont la peau grasse comme moi, on se comprendra. Pour nous, les bases, ça ne sert absolument à rien. Donc je vais attaquer par les fonds de teint. Les fonds de teint, j'en ai que deux à vous présenter. Tout d'abord, le Dior Backstage, qui pour moi est un favori depuis de nombreuses années. Enfin, depuis sa sortie, je pense qu'il est sorti il y a deux ans maintenant. Et depuis, je l'adore. Pour moi, c'est le fond de teint le plus naturel sur la peau. Il a une façon de se fondre complètement sur votre peau. Vous ne voyez absolument pas que vous portez du fond de teint avec ce produit-ci. C'est pas un fond de teint qui proclame être nécessairement matifiant ou etc. Mais je trouve qu'il se comporte vraiment très très bien. Il ne fait pas graisser ma peau. Il a un effet complètement naturel. On dirait que c'est ma peau en fait qui est comme ça. Donc celui-ci, je l'adore. Et par contre, un autre qui est sorti l'année 2020. Il s'agit du fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Alors celui-ci, il est un petit peu controversé. Celui-ci, j'ai cru comprendre. Vous m'avez fait de nombreux retours qu'il n'a pas la même action sur tout le monde. Vous êtes plusieurs qui, comme moi, adorent ce fond de teint. C'est un fond de teint mat, mais qui n'est pas entièrement mat. C'est un fond de teint un petit peu... C'est un effet un petit peu soft matte, j'ai envie de dire. Il a un effet matte, mais lumineux. Pour moi, il ne massage pas du tout la peau. Il est vraiment très très naturel. Il se fond complètement dans ma peau. Et même s'il ne vient pas complètement me matifier le teint au moment de l'application, il va me garder la peau matte assez longtemps sur la durée. Donc celui-ci, je l'adore. Mais je sais que vous êtes nombreuses à aussi avoir la vie totalement opposée. C'est-à-dire que sur vous, il ne fonctionne absolument pas. Donc je tiens à le préciser que c'est un fond de teint qui ne fait pas l'unanimité. Donc si jamais vous avez envie de tester ce fond de teint-ci, moi je peux vous le recommander. Mais sachez que sur certaines, il ne fonctionne absolument pas. Donc je pense que chacune doit tester... De toute façon, c'est un peu comme pour tous les fonds de teint. Chacune doit tester et se faire son propre avis parce que personne n'a la même peau. Donc personne ne peut avoir le même avis sur les fonds de teint. Concealer, j'ai passé très très vite. C'est toujours mon Born This Way Multi-Use Kelting Concealer de chez Too Faced. Je n'arrive pas à lui trouver d'équivalent. Je n'arrive pas à lui trouver de concurrent qui fasse encore mieux que lui. Pour moi, c'est le seul concealer que j'ai pu tester à ce jour qui va allier à ce point la haute couvrance avec l'effet hyper naturel et presque hydratant au niveau des cernes. Moi, il me camoufle complètement les cernes alors que j'ai des cernes assez marquées, assez visibles. Et je n'ai pas cet effet craquelé. Je n'ai pas l'impression qu'il vient me dessécher le dessous de l'œil ou rien du tout. Donc celui-ci, je l'adore. L'une d'entre vous m'a recommandé le Stay Naked de chez Urban Decay. Donc, c'est mon objectif de le tester en 2021. Mais pour l'instant, j'adore tellement celui-ci que j'ai limite pas envie d'en tester d'autres. Mais bon, j'en testerai quand même certains parce que pour vous faire un petit peu des petites revues parce que sinon, ça sert que j'ai une chaîne YouTube. Mais pour moi, avec celui-ci, on est au top déjà. En ce qui concerne les poudres de finition qui sont sorties en 2020 et que j'ai vraiment adorées, tout d'abord, il y a la Too Faced, la Primed and Poreless. C'est une poudre qui est vraiment très très sympa. Elle est complètement translucide sur la peau. Mais elle vient vous lisser le grain de peau en fait. Elle vient vous flouter un petit peu les pores. Elle vient vous flouter un petit peu les imperfections. Donc, je l'aime beaucoup pour ça. Elle est assez matifiante. C'est pas la poudre la plus matifiante que je possède. Moi, la poudre matifiante qui fonctionne le mieux pour moi ce jour, c'est la poudre libre Peach Perfect aussi de chez Too Faced. Mais celle-ci, elle va quand même pas mal matifier. Il faudra faire des retouches avec elle comme avec la plupart des poudres qui matifient. Mais celle-ci, elle est vraiment pas mal pour son effet floutant au niveau des pores. C'est vraiment visible instantanément. Donc ça, j'ai beaucoup aimé avec cette poudre aussi. Mais vous avez un équivalent à un drugstore. Si vous avez vu ma vidéo petit prix, vous savez que celle de Sephora. Moi, je considère que c'est un petit peu la même chose. Et la deuxième poudre que j'ai vraiment beaucoup aimée cette année, c'est la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, que moi, j'ai dans la teinte numéro 2 Medium. Cette poudre-ci, moi, je m'en sers quasiment uniquement au niveau du dessous de mes cernes et de mes joues. Je trouve qu'au niveau des cernes, elle fait partie de ces poudres qui sont complètement imperceptibles, mais qui viennent un petit peu vous flouter. En fait, c'est sa particularité à cette poudre-ci, c'est qu'elle vient un petit peu vous flouter la peau. Je l'adore au niveau des cernes, parce qu'elle est complètement imperceptible, mais elle a un effet un petit peu, voilà, un petit peu, un petit peu liftant. C'est vraiment parfait pour cette zone-là. Elle vient un petit peu réfléchir la lumière, mais tout en matifiant en même temps. Donc vraiment parfaite pour les cernes. Je l'aime beaucoup aussi l'appliquer au niveau des joues, un petit peu pour lisser la texture, pour lisser les pores apparentes au niveau des joues. Je l'utilise uniquement à ce niveau-là, parce que sinon, moi, je trouve que sur le reste de la peau, elle n'a pas spécialement un effet si waouh que ça sur le reste de mon teint. Je la trouve pas si matifiante que ça, donc je préfère utiliser une autre poudre matifiante sur le reste de mon visage. Mais celle-ci, vraiment très très bien pour le dessous de l'œil. Je pense que si vous avez des petites ridules aussi à lisser, elle sera top. Donc ça, c'était mes deux poudres chouchoutes de l'année 2020 avec ma Peach Perfect, mais ça, c'est un favori de longue date maintenant. On va attaquer la catégorie bronzer et vous commencez à me connaître. Pour les bronzers, je n'ai pas pu me limiter à un seul produit dans la catégorie. Vous savez que plus on va entrer dans des catégories que j'apprécie et plus on risque de retrouver de produits. Donc ça commence déjà à être le cas avec les bronzers. Premier bronzer dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un bronzer de chez Nabla que j'adore. Celui-ci aussi, je pense que je vous en ai beaucoup parlé au cours de cette année. C'est un bronzer qui a un effet vraiment hyper naturel. Il a ce genre d'effet que quand vous l'appliquez, vous ne distinguez absolument pas, mais alors absolument pas de poudre. Il vient juste vous déposer un petit voile de bronzage archi naturel, comme si c'était votre peau qui était comme ça. Vraiment, ça c'est sa particularité, c'est que vraiment, vous avez l'impression que c'est votre peau. Il vient juste embellir votre peau sans ajouter de matière, sans ajouter de rien du tout. Donc celui-ci, il a vraiment une très très belle formulation. Je précise juste au cas où. Ça, c'est le genre de bronzer dans lequel il faut un petit peu venir insister dans le panne pour prélever un petit peu la matière. C'est ce genre de formulation un petit peu gelé cuite. Qui veut ça ? D'ailleurs, on commence à voir que le nabla, là, il commence un peu à s'effacer tellement je frotte dedans pour décoller la matière. Mais je pense que c'est normal et à partir du moment où vous avez suffisamment de produits sur votre pinceau, enfin voilà, c'est le genre de produit que vous pouvez vraiment entasser sur votre pinceau, venir appliquer ça et vous n'aurez jamais, jamais, jamais d'effet de matière. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Un autre bronzer que j'ai adoré cette année, c'est un bronzer de chez MAC dans la collection Bronzer, justement. C'est la teinte Totally Topless. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il a la teinte parfaite, il a une très très belle formulation qui vient s'appliquer, s'estomper en même temps. Très très facile à travailler et ça fait partie des teintes vraiment parfaites pour avoir un joli teint allé, comme si vous aviez passé tout votre week-end à la plage. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Très très belle découverte et très très joli petit bronzer de chez MAC. Le bronzer de Charlotte Sheetbury, celui-ci, j'en ai parlé dans la vidéo des 10 meilleurs produits sortis chez Sephora en 2020, donc je ne vais pas m'éterniser. Voilà, c'est le Airbrush Bronzer, comme son nom l'indique. Il vient vraiment donner à la peau un effet airbrush. C'est un petit peu comme la poudre, comme cette poudre-là en fait. Si vous l'appliquez, vous avez l'impression qu'il vient un peu donner un effet blur sur votre peau, un effet floutant. Donc celui-ci, vous le savez déjà, que je l'adore, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Et un bronzer que j'ai découvert en fin d'année 2020, c'est un bronzer de la marque Ofra. C'est celui qui est en collaboration avec la youtubeuse américaine Samantha Marche. C'est le bronzer duo dans la teinte River et j'adore, j'adore. Mais alors la formulation des poudres de chez Ofra pour le teint, mais c'est fantastique. On n'en parle pas assez en France. Et j'espère que toutes celles qui me regardent, elles se mettront quelque part dans un coin de leur wishlist d'essayer de tester à l'occasion des poudres pour le teint Ofra, parce que je trouve que ça vaut tellement le coup. Elles ont tellement un bel effet sur la peau. C'est un petit peu dans le même genre que toutes ces poudres-ci. Je trouve que c'est complètement imperceptible, ça vient s'appliquer, s'estomper, ça vient vous déposer le dosage parfait de couleurs pour que ce soit pigmenté, mais pas trop et que vous puissiez estomper ça hyper facilement. J'adore, j'adore. Et j'adore cette teinte-ci parce qu'en fait, quand vous la voyez dans le panne, vous avez peut-être l'impression que c'est un bronzer un petit peu trop clair. Mais pas du tout. En fait, il est parfait sur une carnation comme la mienne. Il se marie vraiment très très bien. C'est un bronzer un petit peu chaud. Et il a vraiment cette couleur du bronzage. Il a la même couleur que le bronzage. Tout simplement, et vous avez un côté mat, un côté lumineux, donc ça c'est top pour un petit peu moduler l'effet en fonction de ce que vous voulez le jour où vous l'appliquez. J'adore. Les blushs, les blushs, oulala, vous le savez peut-être à quel point j'adore les blushs. Donc là, il y en a vraiment un petit peu trop dans ma sélection. Mais je ne pourrais pas ne pas les mentionner dans cette vidéo aussi. Donc tout d'abord, un produit que je vous ai déjà mentionné dans ma vidéo des 10 meilleurs produits sortis chez Sephora aussi cette année. C'est le blush de chez KVD Vegan Beauty, les Everlasting Blush dans la teinte Poppy. Celui-ci, la formulation est vraiment top. C'est un blush mat dont la formulation s'applique, s'estompe. C'est vraiment très très joli, mais je l'adore pour sa couleur. Pour moi, ça c'est la couleur bonne mine parfaite. Vraiment, quand j'ai besoin de me réveiller un petit peu le teint, parce que ce jour-ci, j'ai le teint un petit peu trop terne, je rajoute une petite pointe, une toute petite pointe de ce blush-ci. Il faut avoir la main très très légère quand vous prélevez celui-ci. Vous l'appliquez sur les pommettes et ça y est, vous avez l'air réveillé, vous avez l'air en pleine forme, vous avez l'air de revenir d'une petite balade en forêt. J'adore. Je l'adore, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Un autre qui est plus ou moins dans le même genre de rendu qu'un petit peu celui-ci, c'est le Mini Bloom de chez Natasha Denona, le Highlighting Blush. Alors celui-ci, je l'ai adoré. Mais je l'ai adoré et pourtant, j'avais vraiment très très peur, parce que comme vous pouvez le voir dans le pan, c'est ce genre de blush qui ont un effet dans le pan, qui a l'air vraiment très très lumineux, limite métallisé en fait. Vous avez presque l'impression que c'est un blush métallisé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, ça va être chaud, parce que ça, ça risque d'être le blush qui sont à la fois trop colorés, risquent d'avoir un petit peu trop de pigmentation et en même temps trop métallisés. Mais non en fait, parce que le fait qu'il soit vraiment très très pigmenté, du coup vous n'avez vraiment pas besoin d'en prélever beaucoup, vous en prévez un tout petit peu. Et du coup, quand vous le travaillez et que vous l'estompez bien sur votre peau, l'effet métallisé que vous pouvez voir dans le pan, il n'apparaît quasiment pas en fait sur vos joues. La seule chose que vous voyez, c'est un joli petit voile de luminosité, mais parfaitement naturel. Ce n'est pas du tout le genre de blush lumineux, on se dit c'est trop lumineux. Non, là c'est juste ce qu'il faut pour vous donner cet effet de peau un petit peu resplendissante. Et la couleur, c'est un petit peu pareil que pour celui-ci, c'est le genre de teint, quand vous mettez ça, vous avez l'air de revenir d'une petite balade dans la forêt et d'être en pleine forme. Ça, ça vient vous réveiller le teint, mais tout de suite. Et j'adore ce genre de produit-ci et j'adore ce blush-ci de chez Natasha Denona. Et vraiment, très très belle formulation de blush. Un autre blush que j'ai adoré, forcément, c'est aussi un blush de chez Ofra. Enfin, je les ai testés en même temps, le bronzer et le blush de la collaboration avec Samantha Marche. C'est le blush duo Cheek Lit. Et j'adore, comme je vous le disais, la formulation des poudres pour le teint de chez Ofra. Ça mérite vraiment d'être testé parce que c'est une très très belle formulation. C'est le blush que je suis en train de porter aujourd'hui d'ailleurs. Si ça vous intéresse, pareil, j'aime beaucoup le fait qu'on ait un côté mat et un côté lumineux. Vous pouvez les utiliser seules, vous pouvez les mélanger en fonction de votre humeur, en fonction de ce dont vous avez envie. Et l'effet est tellement, tellement beau sur les joues. J'aime vraiment, vraiment l'effet des poudres de chez Ofra pour le teint. Vraiment. Ça a une façon de se fondre à la peau comme seules les meilleures poudres pour le teint ont tendance à le faire. Et puis j'aime beaucoup aussi la sélection de teintes de ce petit duo-ci. Vous avez une teinte un petit peu plus chaude, une teinte un petit peu plus froide. Ça en est vraiment pour tous les goûts. Et le mélange des deux, c'est super joli. Aujourd'hui j'ai mélangé les deux sur mes joues. J'adore. J'adore ! Un autre blush cette fois-ci, c'est chez Nabla. C'est dans la même gamme, la gamme Skin Glazing que le bronzer que je vous ai montré. Celui-ci c'est la teinte indépendance et j'adore. J'adore ce blush-ci. C'est pareil, c'est le genre de blush quand vous l'appliquez, vous ne voyez absolument pas de matière. Vous ne voyez absolument pas de poudre. Vous avez juste l'impression que c'est votre peau qui est naturellement teintée de cette façon-là. Celui-ci il est légèrement plus pigmenté que la version bronzer. Donc vous avez moins besoin de venir creuser dans le pan pour prélever le pigment. Du coup c'est parfait parce que du coup vous n'avez pas besoin d'insister, vous n'avez pas besoin de construire pour avoir la bonne pigmentation. Et c'est pas trop pigmenté non plus donc vous ne risquez pas de vous louper avec. C'est tellement naturel, c'est tellement joli, c'est une super formulation. Quand vous le voyez dans le pan, il a l'air d'être vraiment très très lumineux. Mais en fait non, c'est le genre de luminosité vraiment parfaite. Juste pour vous donner une peau resplendissante. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Autre blush que j'ai adoré cette année, un blush de chez RMS Beauty dans la teinte Lost Angel. Alors celui-ci déjà, la teinte est absolument sublime. Je vous montre ça. C'est un espèce de petit rose bébé corail avec des nacres dorées à l'intérieur. C'est sublime. C'est aussi ce genre de poudre qui se fond parfaitement à la peau. Ce genre de teinte, là ça vient vous donner un petit teint de poupée. Mais c'est tellement frais, c'est tellement cute. J'adore. Et puis les nacres dorées, c'est tellement beau. Ce blush-ci est tellement beau. Je l'aime beaucoup. En plus, RMS Beauty, c'est une gamme de produits à formulation minérale. Donc c'est plutôt pas mal pour la peau. Si jamais vous avez des problèmes de peau avec les gammes un petit peu trop chimiques, les produits RMS Beauty, ça pourrait être une option assez sympa à tester. Et le dernier blush, qui n'en est pas vraiment un de ma sélection, c'est plutôt un bronzer de chez Becca. C'est les Sunlit Bronzer que moi j'ai dans la teinte Maui Night. Et cette teinte-ci, quand vous la regardez dans le panne, vous voyez qu'elle est un petit peu, c'est le genre de bronzer qui contient énormément de sous-tons rouges à l'intérieur. Et du coup, appliquée en tant que blush, cette teinte-ci, elle est vraiment parfaite. Mais vraiment parfaite. C'est une couleur brun rouille avec des petits sous-tons rouges à l'intérieur. Vous avez des nacres dorées aussi dedans. Et puis les poudres, ces poudres aussi de chez Becca, les bronzers de chez Becca, ils ont une façon en fait, vous avez l'impression qu'ils viennent hydrater votre peau presque. Ils n'accentuent pas du tout la sécheresse de votre peau. C'est pas du tout le genre de poudre qui va venir s'accrocher à certains endroits si vous avez des zones de sécheresse. Vous avez limite l'impression qu'il vient les estomper, vos zones de sécheresse. Donc vraiment, la formulation des bronzers de cette gamme Sunlit Bronzer. Je vous recommande de vous y intéresser, surtout si vous cherchez un bronzer et que vous avez des problèmes de peau sèche et de poudre qui accrochent au niveau des zones de sécheresse. Ces bronzers-ci de chez Becca, ils sont top pour ça. Moi, cette teinte-ci, j'utilise en tant que blush. Sachez que vous avez d'autres teintes qui sont aussi top en tant que bronzer. Donc celui-ci, ça serait limite un favori à la fois blush et à la fois bronzer. Mais j'adore. J'adore, on l'a compris. Je l'adore. Ensuite, on va passer à la catégorie highlighter. Et là aussi, forcément, j'en ai plusieurs à vous présenter. Le premier, c'est un highlighter de chez MAC. Alors celui-ci, c'est pas vraiment une nouveauté parce que la teinte existe déjà depuis très longtemps. C'est les Extra Dimensions Skin Finish en teinte Double Gleam. Celui-ci, c'est la version qu'ils avaient sorti en début d'année 2020 pour célébrer le nouvel an chinois. C'était l'année du dragon et regardez-moi ce splendide motif de dragon sur la poudre. Et ce que j'adore chez MAC, c'est que les embossements dans les poudres sont tellement bien faits que vous avez beau venir les utiliser, que le motif reste quand même vraiment très très longtemps imprimé dans la poudre. Ce bronzer... Non, 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 c'est pas du tout. On n'en est pas du tout au bronzer là. Ce highlighter-t-il est vraiment sublime. Il est super beau. Il a un super bel effet sur la peau. De toute façon, la gamme Skin Finish, c'est un peu sa particularité. C'est qu'elle a un fini complètement naturel. Ça se fond vraiment extraordinairement bien à la peau. Ça a une couleur qui vient vous déposer ce voile de lumière, vous rayonner de mille feux en fait avec cet highlighter-ci. C'est hyper naturel et c'est hyper hyper joli. Je l'aime beaucoup. Cette année d'ailleurs, il va ressortir ou il est déjà ressorti, je sais plus, à l'occasion du nouvel an chinois. Et je sais plus quel signe on est en train de célébrer cette année-là. Mais je le trouve aussi super beau le highlighter de cette année. C'est encore la teinte Double Gleam. On dirait comme si vous aviez des poissons qui nageaient dans le pan et que vous avez l'impression que les poissons sortent du pan. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des poissons. Mais en tout cas, allez voir le visuel si ça vous intéresse et dites-moi des nouvelles parce que c'est vraiment trop trop joli. Encore un highlighter de chez Ofra. Je vais vous saouler avec Ofra, je pense, dans cette vidéo. Celui-ci, c'est le highlighter dans la teinte Start Inspired. Pareil, les highlighters de chez Ofra, c'est vraiment... c'est une super belle formulation. Je vous tanne avec les highlighters de chez Ofra depuis un petit moment. Donc je ne vais pas en rajouter. Cette teinte-ci, elle est sortie en 2020, donc c'est pour ça que je me permets de la rajouter dans cette vidéo-ci. J'adore, j'adore. C'est le genre de highlighter hyper 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 lumineux qui se font parfaitement à la peau. C'est trop trop beau. Et je vais le répéter pour la troisième fois de cette vidéo, mais vraiment, mettez-vous dans un coin de votre wishlist. De tester Ofra, un de ces quatre, quand ça sera à nouveau en promo sur le site de Beauty Bay. Parce que c'est très très souvent en promo chez Beauty Bay, mais je pense que vous ne regretterez pas. Ensuite, un autre highlighter, cette fois-ci, c'est celui de chez Natasha Denona. Forcément, je vous l'ai aussi mis dans la vidéo des 10 meilleures sorties de l'année 2020 chez Sephora. Il est super beau, cet highlighter-ci. Il se fond parfaitement, meurt parfaitement à la peau. Vous pouvez vraiment moduler l'intensité, avoir quelque chose d'assez naturel, tout comme quelque chose de hyper hyper intense. Et j'aime beaucoup sa teinte. Il a une teinte qui est vraiment parfaite. C'est un espèce de champagne avec des petits sous-tons pêche à l'intérieur. Je pense que c'est le genre de highlighter qui va s'adapter à beaucoup beaucoup de carnations, sauf sur les teintes les plus claires. J'ai peut-être un doute pour les teintes les plus claires. Je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires, parce que je sais que pas mal d'entre vous ont réussi à se le procurer. Donc dites-moi si vous avez le teint clair, comment ça rend sur vous ? Et dernier highlighter, forcément, c'est celui de Charlotte Tilbury, qui est aussi sorti dans la collection de fin d'année de 2020. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Tout simplement parce que je pense que ça fait partie des highlighters qui ont le fini le plus naturel de ma collection, si ce n'est le seul highlighter qui a un fini aussi naturel sur la peau de ma collection. Naturel dans le sens où c'est vraiment un highlighter qui va vous apporter un glow, le glow naturel qu'aurait pu avoir votre peau. Vous voyez tous les autres highlighters, même s'ils sont naturels, s'ils se font complètement à la peau, ils vont quand même rajouter une petite dose de luminosité à la peau. Ça se voit quand même à un moment donné que votre peau, elle peut pas être resplendissante à ce point par elle-même. La luminosité que cet highlighter-ci de chez Charlotte Tilbury va rajouter à la peau, c'est pile-poil ce qu'il faut, pour que vous ayez vraiment l'impression que ce soit votre peau qui dégage ça. C'est le seul highlighter de ma collection qui a un effet aussi naturel et que je trouve vraiment beau, qui a vraiment un beau rendu sur la peau. Donc celui-ci, à ma grande surprise, je l'aime beaucoup, parce que je suis plus... Je suis un petit peu dans la team highlighter bling bling, et mine de rien, celui-ci, je l'aime beaucoup. En plus, regardez-moi ce motif-là, pareil que le bronzer, de toute façon. Regardez-moi ces motifs, c'est juste trop trop beau. C'est trop beau. Et une palette pour le teint que je place dans cette vidéo des favoris de l'année 2020, une palette que j'ai vraiment adoré, 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 c'est une palette de chez Nars. C'est la palette Hot Fix, c'était une collection limitée, mais si je me trompe pas, elle est encore disponible sur le site de Nars. Et vraiment, cette palette-ci, je la trouve superbe. On en a très très peu entendu parler, et vraiment, je comprends pas pourquoi. Vous avez trois blushs à l'intérieur qui sont splendides. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la sélection de blushs qui a été faite à l'intérieur. Vous avez un peu l'impression, si vous les regardez vite fait comme ça, que c'est un peu trois fois les mêmes blushs, mais pas du tout. C'est des blushs dont vous voyez vraiment le sous-ton de différence une fois porté sur la joue. Et le highlighter qui est dans cette palette-ci est juste magnifique. C'est lumineux, c'est fin, c'est sophistiqué. C'est vraiment trop beau. Tout est réussi dans cette palette-ci. Enfin, je trouve que la sélection couleur, ça va rendre vraiment quelque chose d'infini, hyper sophistiqué, en fait. Hyper élégant, et c'est ça que j'aime beaucoup. Si vous trouvez le moyen de mettre la main sur cette palette-ci, si elle est encore dispo sur le site de Nars, je vous la recommande très très fortement, parce que moi, je l'adore. C'est la seule palette, d'ailleurs, que je vais vous montrer. Coup de cœur pour le teint de l'année 2020. En spray de finition, toujours mon All Nighter de chez Urban Decay. Celui-ci, il reste à ce jour indétrônable et indétrôné. Pour moi, c'est toujours le meilleur. C'est celui qui va fixer le mieux le make-up quand vous le vaporisez. Il vient complètement fondre vos poudres et il vient vraiment prolonger la tenue du maquillage dans la durée. Celui-ci, c'est vraiment l'un des seuls sur ma peau mixte à grasse pour lequel je vois une vraie différence en termes de tenue. Il va vraiment aider à fixer le make-up et pour moi, ce jour, il est toujours indétrôné. Donc voilà, forcément, mon All Nighter, la version de base de chez Urban Decay. Ensuite, on va passer à la catégorie pour les yeux. Et pour les yeux, j'ai pas tant de produits que ça à vous montrer, tout simplement parce que je trouve que dans les petits prix, les produits pour les yeux, notamment les crayons, les mascaras, les choses comme ça, on trouve de très très bonnes choses dans le drugstore. Donc je préfère vous renvoyer à ma vidéo favoris petit prix pour cette partie-là. Tout simplement parce que pourquoi payer plus cher quand on a des super produits à petit prix ? Et aussi, je ne vais vous montrer aucune palette dans cette vidéo-là parce que la semaine dernière, je vous ai sorti ma vidéo incroyablement longue sur le classement de toutes les palettes que j'ai testées en 2020. Donc je pense que là, vous avez eu votre dose de moi qui parle de palettes. Donc je ne vous ai pas fait l'affront de vous reparler d'autres palettes dans cette vidéo. Si je vais commencer par une base pour les yeux, vous le savez, c'est devenu ma base favori. J'en ai qu'une seule autre que j'utilise en parallèle que celle-ci. C'est celle que je vous ai présentée dans ma version petit prix. Celle-là en particulier, c'est celle de chez Hourglass. C'est la Eye Veil Primer. Elle est parfaite. J'en ai déjà parlé aussi dans les 10 meilleures sorties de l'année 2020 chez Sephora. Cette base-ci, elle est parfaite. Texture hyper facile à appliquer, hyper facile à estomper, complètement imperceptible sur la paupière. Elle ne vous crée pas de petit à main un petit peu bizarre. Elle n'accentue pas les petites ridules que vous pouvez avoir sur la paupière. Elle n'accroche pas les zones de sécheresse. Elle fait super bien tenir les fards à paupière. Je vous recommande juste de bien hydrater votre paupière avant de l'utiliser parce que ça fait partie des bases qui sont vraiment très costauds. Mais voilà, sinon à part ça, ne dessèche pas la paupière. Donc parfaite. Rien d'autre à dire. Parfaite. Pour les mascaras, alors il y en a un que j'ai testé au cours du mois de décembre dernier. Et je l'ai testé en version miniature. C'est le Nars Climax. C'est celui qui est dans la version rouge. Mais je ne le retrouve plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas. J'avais eu une version miniature que j'ai testée. Je l'ai pas mal aimée. Mais je vous le mentionne vite fait dans cette vidéo-là. Juste histoire de dire qu'il y a un mascara de l'année 2020 qui rejoint ma vidéo favori. Mais si vous avez vu ma version petit prix, vous savez qu'il y en a un de chez Kiko que j'adore absolument. J'ai un petit peu de mal à vous recommander des mascaras haut de gamme, luxe, etc. Sachant qu'il y a des très très bonnes alternatives dans le drugstore. Notamment chez L'Oréal, chez Kiko, etc. Donc je préfère ne pas vous en mentionner dans cette vidéo-là. Je vais juste vous mentionner un produit, un autre produit dans la catégorie pour les yeux. Il s'agit des chromiums de chez Natasha Denona. J'ai craqué sur les chromiums de Natasha Denona tout simplement parce que pour l'effet un petit peu multicrome. Moi j'ai la teinte Infra Nude et la teinte Scarab. Et je vous les mets quand même en favori. Même si je trouve que ce sont des produits extrêmement chers pour très peu de quantité. Et qui sont censés sécher, enfin durer 6 mois. Donc peut-être qu'au bout de 6 mois ils ont commencé à sécher. Ça fait moins de 6 mois que je les ai. Donc je ne peux pas vous dire si ça sera le cas ou non. Si ça va sécher au bout de 6 mois ou non. Mais je voulais quand même les mettre dans cette vidéo-là parce que j'aime quand même beaucoup l'effet qu'ils peuvent avoir en termes de multicrome. Ils sont très très fins sur la paupière quand vous les appliquez. Vraiment j'aime beaucoup. Il en faut très très peu aussi. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de quantité au final. Vu qu'il en faut très très peu pour avoir un joli rendu. L'un dans l'autre ça se compense. Ça tient aussi très très bien. Une fois que c'est posé ça ne bouge plus. Bien sûr je le pose par-dessus une base à paupière forcément. Mais une fois que c'est posé ça ne bouge absolument plus. Vous arrivez à travailler aussi le reste de votre make-up si vous avez envie de rajouter des fards mat très facilement. Donc ça beaucoup 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 aimé. Et pourtant les fards mono ce n'est pas mon truc. Donc si je vous les montre c'est que vraiment je trouve que c'est des très très bons fards en format mono. Et je pense que c'est tout pour la catégorie pour les yeux. Donc on va passer à la catégorie des produits pour les lèvres. Il y a quelques petites sorties. Quelques produits que j'ai découvert pour les lèvres en 2020 que j'ai vraiment adoré. Donc tout d'abord des rouges à lèvres de chez MAC. Ça c'était une collection limitée. Je crois que c'était en été qu'elle est sortie vers la fin de l'été. Ou peut-être en automne. Je ne sais plus. Bref. C'était la collection Mosaïque ou Master Mosaïque. Je ne sais plus trop. Déjà les packagings sont absolument sublimes. La formulation des rouges à lèvres MAC. Bon on le sait c'est des très très bons rouges à lèvres. Mais si je voulais les mettre dans cette vidéo favori. C'est pour les couleurs. J'ai vraiment eu un énorme coup de coeur sur les couleurs. J'ai la teinte Amber Sand par ici. Et la teinte Tender Cota qui est juste là. Je vous les mets dans cette vidéo là. Je crois qu'on ne peut plus se les procurer malheureusement sur le site de MAC. Mais vraiment je les ai adoré. Pour moi c'est les teintes de nude parfait. Qui étaient sortis dans cette collection là. Gros gros coup de coeur. Ensuite autre produit pour les lèvres. Que j'ai vraiment adoré de l'année 2020. C'est les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Les I Need a Nude. Ceci c'est vraiment pour la formulation. Que je voulais mettre. Il y a déjà des très très belles teintes de nude dans cette gamme ci. Mais vraiment ce que j'adore c'est la formulation. Vous avez l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu épais. Ils sont très très crémeux. C'est vraiment très confortable. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un petit doudou sur les lèvres. On en revient à mes explications un petit peu foireuses. Mais bon voilà c'est tellement confortable. C'est agréable. Mais ça ne bouge pas dans tous les sens. C'est ce genre de formulation crémeuse. Mais qui s'accroche bien à vos lèvres. Vous avez l'impression d'avoir vos lèvres vraiment hydratées sur la durée. Sans que le truc ne se barre dans tous les sens. Ça tient vraiment très très bien. Je trouve que ça a un fini un petit peu presque soft matte. Moi je ne trouve pas que ça a un fini un rendu crémeux ou satiné ou quoi que ce soit. Pour moi ça a limite un rendu matte. Soft matte plutôt. Je les ai adoré. Et je m'y attendais pas parce que je suis des rouges à lèvres nude comme tant d'autres. Mais non la formulation est vraiment top. Et autre produit pour les lèvres que j'ai vraiment adoré. Ce sont les Tinted Lip Oil de chez ILIA. Les huiles à lèvres teintées de chez ILIA. Ceux-ci je les ai adoré. Notamment parce que je les ai trouvés tellement confortables à porter avec le masque. Ce sont des huiles pour les lèvres. Mais moi je considère que ça se rapproche un petit peu plus d'une encre à lèvres. En fait quand vous l'appliquez ça a un fini. Alors oui c'est une huile. Mais c'est pas hyper gras. C'est pas hyper collant. C'est un petit peu glossy. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus glossy qui peut exister. Par contre ce que j'aime beaucoup avec ces produits-ci. Donc déjà c'est très très hydratant. C'est très très confortable. Ça vous garde vos lèvres confortables vraiment sur la durée. Mais ce que j'ai adoré c'est que ce produit-ci une fois que l'effet un petit peu lumineux s'en va. Ça s'en va très très vite. C'est une huile pour les lèvres. La couleur va rester. Ça teinte vraiment très très naturellement les lèvres. Mais vous voyez quand même la petite pointe de couleur. Et du coup j'ai trouvé ça parfait à porter. Notamment sous le masque parce que ça se barre pas dans tous les sens. de même tâche sur le reste de votre visage. J'ai beaucoup aimé. Je les ai portées énormément 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 en 2020. Les amis dites-moi quels ont été vos favoris à vous de l'année 2020. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si c'est le cas pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !